Salut à tous, bienvenue sur le podcast X-Thème Moto, aujourd'hui on vous parle du sweat bearing Magnus, gaz. Et comme chaque semaine, nous allons plus loin que la fiche produit avec Michel Dasneves, le patron d'X-Thème Moto, qui utilise au quotidien le blouson Magnus. Alors Michel, la première question qu'on a envie de te poser, c'est au-delà du look qui est sympa, est-ce qu'il est vraiment protecteur ? Alors effectivement, Guillaume, au-delà du look du sweat bearing Magnus qui est vraiment très sympa, il est réellement protecteur parce qu'il y a des protections aux épaules, aux coudes. Et tu peux rajouter une dorsale en plus, donc ça c'est dommage, je n'avais pas fourni avec, mais bon pour le prix, ça reste compréhensible. Et ensuite, il y a aussi des renforts en Kevlar à l'intérieur, ce qui fait que ça offre une bonne résistance, je dirais, à l'échauffement en cas de chute. Et puis le tissu extérieur, il est assez épais. Donc je dirais que pour une utilisation urbaine, évidemment, je n'irais pas faire de la route avec, le produit répond bien à son office. Voilà, moi je l'utiliserais et je l'utilise aujourd'hui, dans mes petits déplacements, je vais acheter mon pain, je vais voir un copain à 10 bornes pour aller boire un verre. Voilà, le sweat est sympa, il passe partout, il ne fait pas moto. Mais ça reste un produit typique urbain et je crois même que la norme que le produit a subie, c'est effectivement une norme urbaine. Donc voilà, il ne faut pas non plus aller faire le cacou et de la route avec. Merci Michel. En le regardant comme ça, on a l'impression qu'il est épais, il n'est pas un peu trop chaud quand même ? Alors justement, c'était la question que je me posais quand j'ai vu le produit la première fois dans le showroom Bering. Est-ce qu'il ne va pas être trop chaud l'été ? Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop de recul parce que j'ai roulé avec 3-4 fois et je crois que le maximum de température qu'on a eu récemment, c'est 25 degrés. Mais à 25 degrés, j'étais bien, surtout quand on roule, en fait, le produit ventile assez bien parce que ça reste du tissu, donc l'air passe bien à travers et à l'intérieur, c'est en mèche. Donc voilà, donc non, jusqu'à 25 degrés, ce que j'ai pu tester pour l'instant, le produit n'est pas trop chaud et en statique, il était même agréable quand il fait un petit peu frais. Donc mi-saison été, je pense que ça va bien le faire. Après, ce n'est pas étanche, il faut bien l'avoir en tête. Donc en cas de saucer, on sera mouillé. Mais voilà, non, non, moi, je suis plutôt rassuré sur le côté température du produit. Peut-être qu'il y a un peu chaud quand vous mettez une dorsale, puisqu'il y a une poche mode la dorsale. Quand vous mettez la dorsale en plus, vous aurez peut-être un peu plus chaud au niveau de la dorsale parce qu'effectivement, l'air circule moins bien à travers une dorsale. Mais à part ça, non, je pense que le produit, ça va bien le faire. Ok Michel, troisième question, toujours importante, la taille. Comment sa taille, se souhaite Magnus ? Écoute, ça taille bien Guillaume, sincèrement, j'ai fait du M, c'est ma taille habituelle et j'ai pris un M. Donc ça me va parfaitement. J'ai un copain aussi qui en a pris un, qui est un grand gaillard. Il a pris sa taille habituelle et pas de soucis, il passe. Donc le produit est quand même relativement souple, donc il n'y a pas trop de contraintes. Donc au niveau de la taille, franchement, c'est un produit qui taille bien. Je dirais peut-être qu'il remonte un petit peu haut. Donc si on ferme jusqu'en haut, si on a un coût un peu rat, ça peut être effectivement plus, ça peut gêner un petit peu. Mais non, franchement, le produit taille bien, c'est top. Très bien Michel. Alors, compte tenu de tous ces éléments, quelle est ta conclusion sur le sweat Magnus Behring ? Alors pour conclure, je dirais que c'est un produit urbain qui remplit bien son office, parce qu'il a un look super sympa. Il a des protections, donc je dirais qu'il est idéal pour, voilà, vous faites une sortie entre potes, vous allez boire un verre, allez au ciné. Vraiment, il passe partout, vous ne ressemblez pas à un motard, donc le produit est vraiment sympa. Après, dernier point négatif, peut-être un peu sa couleur, parce qu'il est clair. Donc si vous sortez un petit peu en dehors des sentiers battus, que vous attrapez des moustiques, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc restez en milieu urbain. Et je dirais qu'après, le dernier point justement au niveau de l'entretien, c'est qu'il faille le laver à la main. Alors je ne comprends pas bien pourquoi, parce que quand je regarde les matériaux qui composent le produit, je ne vois pas pourquoi il faut le laver à la main. Pour moi, ça ne doit pas bouger. Je vais le tester, je vais tester de le laver en machine. À mon avis, ça ne pose pas de problème à basse température. Mais en fait, sur l'étiquette de Behring, par précaution, il met de le laver à la main. Voilà, c'est le seul point que je verrais un petit peu en négatif sur le produit. Et globalement, si je devais lui mettre une autre, je lui mettrais 8 sur 10 pour une utilisation urbaine. Voilà, vous savez tout sur le sweatbearing Magnus. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 choses importantes à savoir sur un autre produit. Ciao !